Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas bien. Quand je suis arrivé, tout le monde était pressé. Je me suis mis de suite au travail et j'ai fait comme on m'a dit que Marcel faisait d'habitude. Rien de plus. Le pupitre de commande générale est loin de la machine. Alors quand le chef d'équipe y est, il voit pas ce qui se passe en bas. Puis on commune tous par téléphone. On s'entend pas parler dans cette usine. On est toujours obligés de se gueuler les uns aux autres. La nacelle, elle est toujours coincée par quelque chose. Ça fait des années qu'on essaie d'organiser la circulation des manitous et des engins qui sont coincés au sol. Avant qu'on installait la troisième ligne, tout fonctionnait impeccablement. Mais maintenant, y a plus rien qui marche. Il faudrait tout revoir, avoir le temps, mais bon. J'étais énervé parce que je sentais que j'allais repartir à vide. La dernière fois, c'était le contraire. J'avais dû faire deux allers-retours parce qu'il y avait trop de balles. On peut pas prévoir ces trucs là. En plus, la déchetterie est en région parisienne et moi, je suis d'Orléans, alors ça fait une trotte. Faut dire que la presse, elle est bizarrement foutue. Parce que le panneau de commande derrière, c'est pas très mal. Et quand on est en manuel, on voit pas ce qui se passe devant. Quand les gars sont là-haut, personne ne les voit. Ils sont cachés derrière les montagnes du convoyeur. Heureusement que Pascal, il a gueulé. Sinon, il pouvait se faire prendre par le vérin. Avec l'accident que nous venons de vivre, nous allons tout remettre à plat. Un accident grave, c'est un coût terrible pour l'entreprise, sur le plan humain comme sur le plan économique. L'échéance du renouvellement d'un appel d'offres est toujours un moment difficile. En plus, cette année, il y a eu les élections. Et la majorité politique a changé. Nous devons montrer que nous sommes les plus compétitifs si nous voulons garder le marché. Depuis quelques temps, on voit bien que notre chef, il est plus stressé qu'avant. Forcément, ça se répercute sur nous. Nous avons été rachés par un groupe important. Nous sommes passés d'une entreprise qui fonctionnait sur un mode presque familial à un site industriel classique. Nous nous sommes agrandis, nous avons rationalisé notre production. Plus vite, mieux, moins cher.